Alors Frog et Strat sont partenaires, Frog est un partenaire stratégique de Strat. Ça fait déjà depuis plus d'un an qu'on travaille ensemble, depuis la création du campus de Lyon. Et on a eu plusieurs types de collaborations, des conférences, on les a invités ici. Et puis là, cette année, c'est un grand workshop organisé avec eux. Pour une entreprise, de travailler avec une école, ça a énormément de valeur également parce que ça nous permet d'être en direct avec des groupes de gens jeunes, motivés. Et même pour des professionnels potentiellement, quand nous on a des projets, aller demander de l'aide à des étudiants pour faire des recherches plus approfondies sur certains sujets ou certains concepts, c'est super aussi pour tout le monde. Ce vent de fraîcheur que nous a apporté cet événement, beaucoup de créativité, beaucoup d'engagement, un grand plaisir. C'est une idée super intéressante et c'est vachement sympa que l'école ait organisé ça. De travailler avec des D2 ou des gens d'entreprise, ça peut nous permettre de toujours nous améliorer. J'ai trouvé que c'était une entreprise qui était assez intéressante pour leurs différents designs et tout ce qu'ils ont fait. Alors présentiel, ça va parce qu'on a quasiment toute l'équipe qui est ici. On a une personne qui est en distanciel malheureusement. Une D1 qui est en distanciel et on arrive très bien à communiquer parce qu'elle est vraiment présente sur les réseaux. Ça se passe assez bien, on essaye de communiquer. Dans mon groupe, comme on est tous en présentiel, c'est plutôt parfait. Là, le challenge, il est grand. 150 étudiants qui travaillent en même temps sur le réemploi de ces pales d'éoliennes. Proposer ce workshop, c'est aussi faire penser à nos designers, leurs responsabilités face à leur capacité de création et d'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada